bien c'est parti alors nous sommes toujours dans les vidéos sur la régression logistique et cette fois ci on va utiliser un autre outil c'est l'outil nine alors je résitue les choses ces derniers temps j'avais fait une série de vidéos sur la régression logistique une partie de ces vidéos c'était des corrigés des travaux dirigés que je faisais en dans mon cours de régression logistique justement et pour ces vidéos pour ces travaux dirigés là j'utilisais principalement r avec la procédure glm très bien ok ça c'est fait de la séance 1 jusqu'à la séance 8 où on n'utilisait que r alors comme je veux absolument que les étudiants voient d'autres outils également parce que je veux pas qu'ils soient enfermés dans un logiciel je m'évertue tout le temps à aller dans les autres séances à les faire travailler sous d'autres outils alors c'est pour ça que j'ai fait une vidéo où on utilise cette fois-ci tanagra excel pour réaliser les régulations logistiques c'est très bien et j'ai fait encore une autre vidéo ce matin où on fait la régression réalise des régulations logistiques sous sas très bien excellent également ça permet aux étudiants de voir les points communs et les différences qu'il peut avoir des différents logiciels et ne pas être prisonnier d'un logiciel je répète encore une fois alors dans cette vidéo ci je vais utiliser nine n'aim est un logiciel le site web est là et il ya une version libre qu'on peut utiliser voilà qui est la version analytique plateforme vous pouvez la charger gratuitement sur internet sur le site qu'elle a et c'est un logiciel que j'apprécie énormément pourquoi parce qu'il est très simple à utiliser et les résultats qu'on obtient sont conformes à ce qu'on peut attendre d'un logiciel de data séance conforme à ce que pour obtenir sous air et sous python typiquement je passe mon temps à comparer les outils à vérifier les points communs vérifier les différences comme je viens de dire tout à l'heure et justement naim je surveille beaucoup parce qu'il ya des idées vraiment très intéressants alors j'avais fait une vidéo sur naim par ailleurs voilà qui était là mais là le cadre est différent c'est de montrer le processus global et je voulais justement montrer le déploiement c'était ça l'idée bon là pour le coup dans cette vidéo que je vais faire maintenant là ce qui m'intéresse avant tout c'est la réquestion logistique sinon par ailleurs sur le site de tutoriel qui est là vous avez vu ce site là vous le connaissez maintenant vous tapez naim dans recherche ici en bas là à droite et vous avez tous les tutos j'utilisais naim voilà donc vous avez vu j'en ai fait pas mal sur les deep learning sur le traitement d'image sur le text mining aussi je crois enfin il y en a pas mal regardez vous verrez il ya plein de choses très intéressantes très bien sur la subdivision apprentissage test également je vais montrer comment faire ce naim quand on a déjà fait la subdivision par avant et qu'on a une variable indicatrice pour savoir qu'il ya d'apprentissage et test très bien donc ce que je vous propose de faire pour le coup ici c'est d'aller sur le site de naim de récupérer la version analytique plateforme très bien et de l'installer une fois que c'est installé très bien il reste plus qu'à le démarrer et l'idée c'est que on va essayer de reproduire ce qu'on a obtenu dans talagra excel on va utiliser la même partition apprentissage test sur le même jeu de données et justement on va essayer de reproduire tout cela mais sous la même et on va voir si on a les mêmes résultats on va voir si on a les mêmes résultats normalement oui ok très bien alors les données qu'on va utiliser donc du coup c'est la même base c'est la base des votes au congrès donc ça je t'ai expliqué à plusieurs reprises l'idée c'est que on veut deviner le groupe d'appartenance donc politique parlementaire sur la base des votes qu'ils ont fait sur différents sujets donc les données sont là je l'ouvre ici et donc la variable cible c'est le groupe d'appartenance politique on va dire pour simplifier que la modalité cible c'est républicaine on vous connaît les caractéristiques des personnes républicaines et pour prédire cette variable cible là on dispose des votes qu'ils ont fait sur différentes thématiques sur différents thèmes alors 1 ça veut dire qu'il a voté yes pour le thème en question et 0 ça veut dire que soit il a voté no soit il s'est abstenu soit il a voté blanc enfin bref autre que yes c'est l'idée ça c'est un premier point de vue donc là la structure des données la variable cible des variables explicatives potentielles pour ce qu'on fera aussi la sélection variable et les données ont été scindées en deux parties au préalable une partie apprentissage qui est là voilà et une partie test qui est là voilà alors je me répète beaucoup mais bon des fois la vidéo il faut que je répète quand même parce que je sais pas ce qu'on a vu dans les autres vidéos par ailleurs on est bien dans ce schéma d'analyse prédictive donc on a les donc là les données ont été scindées au préalable je les fais moi ce travail là vous avez la base d'apprentissage qu'elle a 235 observations la base test qu'elle a 200 observations sur la base d'apprentissage on va modéliser ensuite ce modèle là on va l'appliquer sur l'échantillon test on aura deux colonnes la coupe d'appartenance observée et le groupe prédit par le modèle voilà et on va confronter les deux via la matrice de confusion ce qui est intéressant dans name c'est qu'on a ce qu'on appelle la programmation visuelle je mets des guillemets parce que mon programmation enfin très bien mais bon c'est une forme de programmation quand même ce qu'on appelle la programmation visuelle pour définir la séquence de traitement et donc on a un parallèle quand même qui est pas mal entre le schéma qui est là et ce qu'on va voir sur name alors ben fin de suspense lançons donc moi il est sur l'autre fenêtre donc je vais lancer sur l'autre fenêtre voilà il est en train de se lancer il me dit j'ai besoin d'un espace pour écrire mes fichiers temporaires l'espace par défaut ça me va très bien moi je fais launch j'ai le droit d'y écrire sur ma machine et il est en train de démarrer name là sur l'autre fenêtre et ça y est maintenant c'est démarré alors c'est un un logiciel qu'on reconnaît très bien qu'on reconnaît par ailleurs je vais réduire un tout petit peu là tac c'est un type de logiciel qu'on reconnaît très bien parce que ici donc du coup on aura les différents prochains qu'on va créer là on a les outils les composants qu'on va mettre au four mesure il appelle ça des nœuds et ici on aura un espace de travail où on va mettre les composants les traitements et les liens des composants qui en fait qui figurent qui représente plutôt qui représente le transfert des données d'un composant à l'autre des séquences d'opération allons-y alors pour l'instant on n'a rien fait donc je vais créer un dossier et j'appelle par exemple tutoriel si on en fait plusieurs fini très bien une fois que j'ai créé le groupe vous avez une sorte de dossier là je vais créer un work flow que j'appelle tuto régression logistique et voilà une fois qu'on est là vous avez vu il a ouvert là il est là il est ouvert ce tutoriel là je peux l'exporter à la fin ça c'est très bien c'est ce que je ferais tout à l'heure dire que une fois que j'aurai fini la vidéo j'aurai tout je vais mettre en ligne des données et le travail le la séquence de traitement et en fait ce que j'ai franchi ce que je vais faire c'est que le le work flow la séquence de la séquence de traitement même je vais l'exporter et vous aurez accès directement ça vous permettra de l'importer vous même et comme ça vous pouvez le relancer pour avoir exactement ce que j'ai fait ici alors ok donc ma fenêtre est là je vais fermer ça alors comme j'ai un espace de travail donc je veux reproduire ceci la première chose c'est qu'il faut importer l'échantillon d'apprentissage on est d'accord là dessus un alors voilà les outils disponibles il aussi entrée sortie peut-être qu'est ce qu'il faut là très bien donc du coup je vais là je vais dans ride et xl reader ça doit pouvoir le faire je mets xl reader très bien je le configure il me dit où est ton fichier on va le chercher sur bureau des mots il est là alors pour l'instant il a pris la première feuille ça m'arrange sinon je peux spécifier moi même prends la feuille votre train est d'accord là dessus un peu de données sont là ok j'exécute normalement ça marche il a mis en vert là c'est que ça marche et si je regarde clic droit file table on a bien les données d'apprentissage avec les 235 observations excellent ça c'est fait donc j'en suis là ça c'est fait maintenant il faut que je modélise avec la réglition logistique donc il faut trouver un outil qui performe la réglition logistique si c'est où ça analytics peut-être que c'est intéressant on va dans l'analytics il ya mining oui parce qu'on est bien dans le mining là on est d'accord là dessus et dans mining je vois logistique régression très bien je prends et je prends le learner je prends et je connais comme tous les composants m il ya des paramètres donc je vais dans configure il ya une série de paramètres alors target clone groupe très bien les explicatifs sont ici nickel référence catégorie est ce que c'est la modalité cible qu'on est en train de dire là ou bien autre chose en fait voilà je sais pas je vais donc cancel est ce qui est intéressant dans même c'est vraiment un des éléments sur lequel il ya beaucoup pas inspiré c'est que sur chaque composant que vous cliquez vous avez la documentation disponible ici directement très bien on va pas s'embêter un regardons ce qui dit sur ce paramètre là référence catégorie alors vous avez là la description de référence catégorie tout simplement et ce que j'ai lu avant moi bien sûr un il dit dans un scénario à deux classes qui est le cas chez nous ici c'est ce qu'on met en référence catégorie c'est la classe qu'on veut pas modéliser de manière électricite donc c'est l'autre que la modalité cible en fait donc il faut pas mettre républicaine il faut mettre l'autre modalité c'est démocrate regardons ce qu'on a fait démocrate c'est très bien si c'était donc démocrate la modalité cible il aurait fallu mettre républicaine c'est ça donc ce qu'on met en référence catégorie c'est c'est l'autre modalité que la modalité cible c'est ça l'idée très bien très bien nickel variable cible autre que la modalité cible variable explicative maintenant on a le solver ceux qui font la réagition logistique sous python voit ça également envoyé très bien il ya le paramètre solver là on envoie deux alors lequel utiliser de nouveau je fais quand celle et je vais voir ce qui se passe dans la documentation alors vous l'avez ici là encore il dit c'est le choix le plus important ah bah très bien donc il faut bien savoir ce qu'on fait en fait en fait ce qui se passe c'est la chose suivante je simplifie un c'est que l'algorithme irls c'est celle qu'on trouve dans glm de r et c'est celle d'antanagram tout simplement c'est l'algorithme qui marche très bien sur des bases classiques avec des ratios où le nombre d'observations est largement plus élevé que nombre de variables explicatives très bien sur une base de taille relativement réduite et lui va calculer la matricie sienne donc p fois p p nombre de variables explicatives donc il faut pas que l'on devait explicatives trop élevé très bien c'est l'algorithme de base qu'on voit dans glm d'antanagram alors en revanche sur les très grandes bases notamment quand le ratio est inversé j'ai plus d'explicatives que d'observations on a la descente de gradients stochastiques qui se base uniquement sur le gradient donc la vingt-septienne n'y en a plus et qui marche bien sur des très grandes bases surtout quand elles sont larges beaucoup de variables explicatives en revanche et là que c'est là qu'il faut être attention c'est que cet algorithme là des problèmes quand les variables sont exprimés dans des unités différentes nous pour le coup c'est pas trop un souci parce qu'on a des variables 0 1 donc on est sûr d'être dans les mêmes unités en revanche comme on a une base relativement de taille réduite je vais quand même utiliser ici l'algorithme de base parce que testé chez vous si vous prenez celui là en fait cet algorithme là sur notre base elle converge pas bon bah je préfère celui qui converge bien d'accord là dessus mais bon là pour le coup il faut vraiment regarder un et c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez faire en fonction de ce que vous voulez faire c'est important cet aspect bon moi je reviens ici du coup groupe démocrate et là j'ai pris irls là les applicatifs je clique sur ok et je lance exécute j'explique beaucoup je parle beaucoup cet aspect là mais c'est quand tout va bien généralement il faut pas se suivre et quand vous avez des points rouges ou des warnings là ben regardez bien ce qui se passe dans la doc pour savoir ce qu'on est en train de manipuler toujours se méfier des paramètres par défaut dans les logiciels parce que les paramètres par défaut généralement ils marchent sur certaines bases ils marchent pas sur d'autres bases et c'est à nous à nous de vérifier ce qui est en train de se passer et de choisir les paramètres qui marche bien par rapport aux bases que nous sommes en train de manipuler par rapport aux problèmes que nous sommes en train de traiter alors une fois que j'ai lancé donc voilà on a les coefficients et je vous incite à regarder vous regardez les résultats dans tanagra xl voilà on a exactement les mêmes coefficients voilà avec les écarts types là c'est le ratio les deux ce qu'on a dans tanagra c'est le ratio des deux montés au carré c'est la même chose sous sas voilà et là on a les p-values correspondant les mêmes p-values parce que si on n'a en fait que le ratio simple là c'est normal p-value normal et si on prend le ratio et qu'on le monte au carré on a qui 2 à 1 degré de liberté et là donc on a p-value de qui 2 à 1 degré de liberté mais bon en tous les cas on a bien les mêmes coefficients et les mêmes signes la modalité cible c'est républicain on est bien d'accord et on a bien les mêmes signes donc on a bien fait on a fait le bon choix dans le paramétrage de l'outil je suis là à ce stade là donc maintenant ce qu'il faut c'est que il faut que j'importe la base test et que j'applique le modèle sur la base test déjà important la base test de nouveau je vais dans les entrées sorties je prends accélérateur et je vais le paramétrer chez le paramètre je vais choisir de nouveau le fichier une fois que j'ai choisi je lui dis ah le nom en fait il est votre test c'est la deuxième feuille qu'on veut traiter c'est votre test on veut traiter le nom c'est votre test et on a là les variables qui est très bien je clique sur ok j'exécute je vérifie que c'est bien ça on a bien 200 observations c'est la feuille test ok très bien alors une fois que j'ai ça donc j'ai ça maintenant il faut que je fasse cette cette jonction entre c'est entre le modèle prédictif et la base test pour créer cette colonne là alors faut revenir dans mining là et on a un outil c'est le prédicteur je remets prof je connecte ici c'est pas mal les codes couleurs avec les bleus là donc on voit bien que c'est un modèle qu'on a tenté transférer de toute manière sur l'outil en question si vous allez dessus vous avez les ports à utiliser donc le port 0 le premier port que là c'est le c'est le modèle de réglation logistique et le port 1 voilà c'est la table sur laquelle on veut appliquer la prédiction donc l'échantillon test paf paf très bien alors est ce qu'il ya des choses à configurer bon pour l'instant non a priori non mais si après voilà et j'exécute du coup j'ai la base test avec les 200 observations voilà les variables explicatives la variable cible observé sur l'échantillon test et la prédiction des modèles donc on a ici une bonne prédiction une bonne prédiction une mauvaise prédiction ainsi de suite ainsi de suite rappelez vous de ça donc on est bien à cet endroit là alors si on veut faire du scoring par exemple on veut construire la courbe de gains ou encore construire par exemple la courbe europe on aurait besoin des probabilités d'affectation est ce que nine est capable de faire ça la réponse est oui en fait on a vu tout à l'heure dans le paramétrage on peut demander à ce qui créent qui génère également les scores d'appartenance aux classes je clique ok voilà je relance exécute et si je refais on a bien ici les scores d'appartenance aux classes c'est bien vu c'est pas mal hein moi je trouve vraiment pas mal franchement nine c'est un excellent outil et moi de toute manière quand je fais mes enseignements là en début d'année le niveau en programmation encore est resté assez hétérogène et j'ai besoin quand même d'avancer sur la partie machine learning là j'amène tout le monde sur la zone pour faire des remises à niveau en début d'année pour que tout le monde soit bien calé et une fois que tout le monde a un bon niveau en programmation que ce soit sous r ou sous python ça y est j'attaque tout mais je fais tout sous r et python par la suite mais en début d'année j'utilise soit un agra excel soit n'aime justement parce que je veux pas qu'il y ait des étudiants soient perturbés sur c'est quoi la commande déjà et du coup ils perdent du temps avec ces outils simples c'est un agra excel ou n'aime on n'a pas cette difficulté de c'est quoi la commande comment l'écrire j'ai fait une forte d'autographe dans la commande ainsi de suite très bien alors je vais quand même enlever les probas parce que j'en ai pas eu d'usage ici mais bon c'était pour montrer tout simplement ici je clique sur ok et j'exécute de nouveau pas de souci donc je suis ici j'ai la colonne bleue j'ai la colonne qui est là donc je vais construire la matrice de confusion alors pour construire la matrice de confusion regardons est ce qu'il ya un outil pour ça alors l'outil il est dans mining et il est dans scoring je sais pas pourquoi il est dans scoring mais il est dans scoring en fait très bien et c'est l'outil scorer voilà très bien il faut chercher à tout simplement rire bon on trouve quelques tutos sur internet moi même j'ai écrit deux tutos là dessus donc là vous avez bien vu dans les tutos là il y en a un justement c'est là il n'est pas ouh là 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 à les prédictifs ce n'est pas simple sauf que c'est pas une vidéo c'est rédigé tout simplement on est vous regardez là vous avez les éléments pour travailler vous avez la description de ce qu'il faut faire très bien c'est l'époque je vous ai pas des vidéos encore une fois que c'est fait donc du coup je connecte la parfa et il met un petit warning vérifions pourquoi il ya un petit warning je fais ton configuration et en fait il voulait s'assurer que la première colonne c'est le groupe d'appartenance et la classe d'appartenance et la deuxième colonne c'est les classes prédit voilà donc c'est bien celle là comprend la prédiction de groupe fournie par le prédictor je fais ok maintenant et j'exécute et on a bien la matrice de confusion la même que sous tanagra excel et on a bien le même taux d'erreur pour le coup 7% taux d'erreur et voilà ça c'est la base donc jusque là nickel là où j'ai eu un peu de difficulté c'est comment faire la sélection de variables alors j'ai un peu cherché j'ai fini par trouver et je du coup je l'ai inclus dans la vidéo pourquoi parce que c'est très 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 intéressant mais il faut connaître et il faut savoir manipuler et là pour le coup ce n'était pas trivial du tout je me suis dit que ça peut servir et justement c'est pour ça que je continue la vidéo j'aurais dû m'arrêter là mais je continue la vidéo et j'introduis la sélection de variables alors un petit rappel pour que tout le monde soit bien calé on a une procédure sélection de variables dans glm de r dans glm de r la sélection de variables est basée sur le critère acaïké on fait des régressions vraiment et à chaque étape si on est sur un forward on prend le meilleur modèle possible au sens d'un critère un critère qui est l'akaïké ou bic qui fait un arbitrage entre le fait que le modèle colle bien aux données matérialisée par la déviance et la complexité du modèle c'est le nombre de paramètres estimés ou le nombre de variables si on simplifie très bien ok donc il ya un arbitrage entre les deux voilà plus je rajoute de variables plus de coefficients estimés du coup la complexité pèse plus mais je colle mieux données et il faut trouver un arbitrage entre deux on s'appuie uniquement que sur l'échantillon d'apprentissage voilà et l'arbitrage justement et pour éviter le sur apprentissage on contrebalance la déviance avec la complexité dans la formule c'est ce qui est expliqué dans la formule en fait voilà ça c'est un premier point de vue possible il ya un deuxième point de vue qu'on a danger qu'on a dans dans sas dans la proc logistique de sas et d'antanagra on s'appuie sur un test statistique voilà c'est test de score tout simplement très bien l'idée c'est que si on est toujours sur de forward on introduit la variable la plus significative enfin la variable qui contribue le plus au sens d'un test statistique voilà et on considère que la contribution est significative si la pay value du test associé est inférieur à un seul donc il ya un paramètre à introduire c'est le seuil de pay value c'est la c'est le seuil du risque alpha si vous voulez pour introduire une variable là on se base entièrement sur les chantons d'apprentissage et pour sélectionner on se base sur un test statistique et la règle d'arrêt c'est je n'ai plus de variable qui contribue significativement de manière statistique c'est un deuxième approche possible vous avez vu un glm c'est une optimisation d'un critère à caïque et au bic ensuite ce qu'il ya dans ça dans dans sas proc logistique et dans tanagra c'est un test statistique tester score ce qu'on avait vu ce matin avec sas et ce qui est intéressant dans le même c'est qu'on a une autre approche possible c'est c'est l'approche frappeur l'approche frappeur c'est quoi c'est que je vais prendre le sous ensemble de variables voilà qui maximise ou minimise maximise un critère de performance calculé sur un échantillon test soin sur un échantillon test soit sur un schéma sur un schéma de rééchantillonnage donc soit validation croisé solivonote soit bootstrap voilà c'est ça l'idée donc un déjà la différence c'est que j'ai un critère de performance pure cette fois ci il n'y a pas d'arbitrage à faire sa performance pure et pour éviter qu'on fasse un sur apprentissage on va utiliser son schéma de rééchantillonnage une validation croisée soit on prend un échantillon test sauf que quoi sauf qu'il n'est pas question d'utiliser cet échantillon test là si on optimise sur l'échantillon test qu'on utilise lui-même pour mesurer les performances c'est tricher de nouveau donc on peut pas utiliser donc cet échantillon test là et en fait ce qui se passe c'est que on doit travailler uniquement sur l'échantillon d'apprentissage voilà et on doit optimiser uniquement sur l'échantillon d'apprentissage qu'on va subdiviser de nouveau en sous-partie apprentissage et sous-partie test donc l'échantillon d'apprentissage là va être scindé en deux en sous-partie apprentissage et sous-partie test alors si l'échantillon d'apprentissage est de taille réduite c'est un problème parce que du coup on va avoir des résultats super super instables on est bien d'accord là dessus c'est pour ça que dans d'autres outils typiquement comme on se prend en avoir souci qui te lèvent dans python on part plutôt sur un schéma de rééchantillonnage qui peut être intéressant également je dis pas je dis pas que c'est pas une bonne idée on est bien d'accord là dessus et d'ailleurs on a exploré cette idée là dans les vidéos appelez-vous dans les vidéos qui sont là là on avait exploré ces idées là c'est bien vu de ça très bien ben là on est encore sur les mêmes schémas qu'ici ben là mais encore avec une autre démarche encore une fois c'est une très bonne démarche mais attention il faut que la taille de l'échantillon d'apprentissage qu'on va scinder en deux soit des tailles relativement conséquentes sinon on va avoir des résultats super instables c'est ça l'idée bon moi quand même ici je prends une base relativement petite parce que si la base est importante on va passer notre temps à regarder le logiciel faire des calculs mais c'est bien ça l'idée c'est bien ça l'idée alors une fois que j'ai expliqué ça voilà est ce qu'il ya un outil qui le fait voilà donc je suis dans mining là et si vous regardez bien dans mining en fait il ya un dossier feature sélection je vais dedans et on peut définir des boucles mais bon là c'est un peu compliqué on peut le faire j'ai fait des tutoriels là dessus mais naïm a pensé à nous aider en créant ce qu'on appelle des méthanodes ce que des méta nœuds c'est des nœuds dans lequel qui contiennent en fait des séquences de traitement alors parmi les méthanodes on a un forward feature sélection nickel donc on prend ça alors bon c'est un méthanode ça veut dire qu'à l'intérieur il ya des nœuds pour le savoir je sauvegarde au fur et à mesure je double clique alors qu'est ce qui se passe dedans il va boucler pourquoi il va boucler c'est ce qui moi c'est ici pourquoi il va boucler parce que en réalité il a besoin d'itérer pour prendre la meilleure variable la deuxième meilleure variable la troisième meilleure variable ainsi de suite donc il a besoin de boucler très bien et il prend des données en entrée pour pouvoir faire les traitements alors c'est là de nouveau qu'il faut lire la doc nous on est sur du forward très bien et regardons qu'est ce qui prend en entrée les inputs portes voilà une table qui contient les variables à sélectionner et des variables statique et donc dont on a toujours besoin c'est la base d'apprentissage en fait là donc du coup la première entrée là voilà c'est cette entrée du haut ici vous avez bien vu ça c'est vraiment super la première entrée en haut là c'est l'entrée en ok ici très bien donc je connecte la base d'apprentissage ok une fois que c'est connecté je vais pouvoir le paramétrer alors il me dit ok donc c'est quoi les variables c'est lesquelles variables sur lesquelles on doit réaliser la sélection c'est des variables explicatives et les variables donc variables que l'on features là les variables statique c'est les variables sur lesquelles on veut qu'on veut pas éliminer à la variable cible typiquement la variable cible on veut pas éliminer si parmi les explicatives il ya des variables que vous voulez absolument conserver dans le modèle vous les laissez ici donc vous ne mettez pas parmi les candidats vous le laissez ici comme ça vous êtes assuré que les variables qui sont là sont sûres d'être dans le modèle par exemple une variable qui est incontournable parce que vous voulez absolument l'avoir voilà une explicative vous la mettez ici comme ça elle sera intégrée systématiquement alors on a différents algorithmes possibles forward ce qu'on veut utiliser sinon on avait du backward du génétique algorithme génétique voilà mais bon les temps de calcul je dis pas ou random très bien ça c'est fait ensuite le partitioning donc la base d'apprentissage on va le partitionner on va configurer ça 67% pour l'apprentissage donc le sous parti apprentissage ce sera 67% des 235 et la c'est que vous puissiez reproduire les résultats je vais fixer la valeur de départ du générateur de nombre aléatoire et on met la date d'aujourd'hui 08 07 2021 tout simplement on fait un échantillon génératoire voilà et la valeur du générateur de nombre aléatoire 08 07 2021 et on met le relative là donc encore une fois il faut que la base de terre relativement conséquente pouvoir s'autoriser ça sinon vos résultats seront très instables là on est plus sur un exemple donc dans un exemple pédagogique c'est pour ça que je m'autorise à le faire sur 235 observations mais bon là plutôt sur 235 ce serait mieux de partir sur un schéma de réchantillonnage d'accord là dessus je fais ok donc c'est bon et on va faire une sélection avec un naïve base mais non 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 on veut utiliser une régression logistique je supprime ça et à la place je prends le lerner de la régression logistique je connecte ici voilà et je le paramètre groupe et la variable cible la référence catégorie c'est démocrate et bien sûr je reprends le même algorithme tout à l'heure un l'irls voilà très bien et je clique sur ok et ensuite là c'est le prédicteur du naïve base non c'est pas bon ça donc je vais enlever aussi et je prends le prédicteur de la régression logistique pas très bien et je connecte ça je refais les connexions et du coup à la fin là je vais réduire est ce que je peux réduire un peu il me semble voilà et du coup il faut que je connecte avec le scorer sauf que le scorer là c'est une version en fait obsolète vous avez bien vu parce que j'imagine que les méthanodes ils l'ont fait sur les versions d'avant et qu'ils n'ont pas pensé à remettre à jour avec la bonne version de scorer donc la plus récente on va le remplacer avec une version plus récente on est d'accord regardez la connexion ici avant le feature sélection de l'opin la boucle commence là et là il y a une connexion mais c'est pas une connexion noire avec une flèche ici avec les flèches de sortie c'est une connexion ce qu'on appelle les flots variables alors c'est quoi les flots variables en fait c'est des résultats contextuels et là pour le coup ce qu'on a besoin ici c'est les résultats contextuels de la sélection à dire la liste des variables et les taux de reconnaissance associés parce qu'on va utiliser le taux de reconnaissance très bien c'est pour ça qu'on a une connexion un peu spéciale avec rouge ici j'explique parce que moi même j'ai mis du temps à essayer de voir comment ça fonctionne cette histoire pourquoi on n'a pas une connexion simple avec les flèches noires ici parce qu'en l'été on veut utiliser des résultats contextuels et ce qu'on veut utiliser ici justement c'est la liste des variables et performances associées ok je vire scorer parce qu'il est dépricaté voilà et je vais prendre le scorer qui est là la version récente je fais la connexion là très bien je le configure en disant ce que je veux opposer c'est le groupe d'appartenance observé et le groupe prédit par le modèle et je vais faire cette connexion mais il n'y a pas de flèche on est d'accord on est d'accord il veut pas on est bien j'insiste mais il veut pas parce que ce qu'il veut avoir c'est des flots variables c'est des contenus contextuels donc je clique là ce scorer je vais montre moi les ports de flow variable et le point rouge là je fais la connexion je trouve n'est pas temps je me répète mais franchement je trouve ça réellement épatant une fois que c'est fait là maintenant je peux le configurer et je lui dis ce que je veux durant le processus de sélection c'est maximiser le taux de reconnaissance l'accuracy taux de reconnaissance et non pas précision mais bien d'accord l'accuracy c'est le taux de reconnaissance d'autres succès précision c'est précision et bien sûr on veut le maximiser donc il faut surtout pas connaître ici minimise on est bien d'accord là dessus je clique sur ok et à la fin ici on a la fin du processus de sélection là pour le coup déjà ça devrait marcher pour la partie haute on va discuter de la partie basse tout à l'heure regardons ce qui se passe je sauvegarde je viens ici donc normalement je dois pouvoir exécuter voilà à salaire de marché revenons maintenant là oui ça a bien marché jusqu'ici alors on peut voir les résultats ici voilà on voit les taux de reconnaissance avec une variable avec deux variables trois variables et tout ça et on se rend compte qu'en fait qu'une variable suffit pour avoir le meilleur taux de reconnaissance c'est physiciens de fifrice calculer sous la sous partie test encore une fois on est bien d'accord là si tu veux calculer sous la sous partie test de l'échantillon d'apprentissage l'échantillon d'apprentissage a été scindé en deux parties sous partie apprentissage et sous partie test voilà donc avec cette procédure frapper la w r a 2 p r j'ai fait aussi des tutos là dessus voilà il est où là aller ici et dans rechercher mettez frapper voilà j'ai fait même plusieurs en fait donc regardez bien il y a la description et il y a de l'article technique qui vous permet de comprendre ce qui se passe très bien donc je reviens ici voilà avec cette procédure sélection là une seule variable suffirait en fait vous avez vu sous sa oui parce que j'avais pas utilisé oui tout à fait mais bon dans cet exemple ici en tout cas en utilisant de frapper une seule variable suffit et non pas trois comme on a pu voir dans un agra ok alors maintenant ce qui se passe c'est que ok là j'ai mis la partie du haut là c'est rouge c'est vert donc tout va bien c'est vert là donc ça marche mais la sortie du bas ça va pas ah ben c'est un problème ça pourquoi ça va pas en fait regardons on a fait la partie qui est haut là qui est en haut là ça c'est nickel il n'y a pas de souci là dessus je vais voilà très bien en revanche la partie qui est basse là il manque quelque chose là en fait vous avez bien vu regardons ce que dit la documentation il dit il y a deux ports je vais je vais un peu réduire encore bon j'espère que tout le monde voit voilà je vais là il me dit attention il y a deux ports le port 0 c'est le modèle de sélection de variables très bien et ici la partie basse c'est les données qu'on doit filtrer sur lesquelles on doit appliquer le filtre de variables très bien alors qu'est ce qui se passe on veut créer le modèle final sur les données d'apprentissage pris entièrement les 235 observations donc ici là la partie qui est là c'est la base sur laquelle on doit opérer la sélection de variables et qu'on va présenter après à la régression logistique finale donc la deuxième entrée qui est là en fait c'est la même base d'apprentissage c'est ça qu'il fallait bien voir lisez bien la doc allez ici et lisez bien la doc qui est là entre autres c'est cette partie là l'idée c'est que on prend la base d'apprentissage pour sélectionner les variables pour mettre en place la procédure sélection de variables la technique de sélection de variables voilà cette base d'apprentissage là la première flèche a été scindée en deux parties au final ce qu'on veut avoir c'est que cette base là après on veut que les colonnes uniquement pertinentes sont sélectionnées et qu'on va présenter après à la régression logistique finale appliquée sur les 235 observations c'est pour ça qu'on a la deuxième flèche issue des mêmes données ça veut dire également que nous avons une liberté c'est que on pourrait ici appliquer le procédure de sélection sur une base sur un échantillon et ensuite filtrer un deuxième échantillon après sur lequel on crée le modèle définitif c'est une possibilité mais bon si les données sont sur abondance c'est possible mais sinon c'est quand même compliqué mais c'est bien la base d'apprentissage qu'il faut mettre ici et il va le filtrer alors maintenant comment se fait le filtrage regardons un peu là en fait il ya différentes manières sont sélectionnés manuellement à ce moment là on a pas besoin d'algorithmes pour ça on est bien d'accord là dessus soit on prend la solution qui maximise le score et en fait ce qu'il fait c'est qu'il prend le modèle le plus simple qui maximise le score ici qui est le taux de reconnaissance c'est le score et voilà il m'a dit en fait vous avez vu un quand j'ai qu'une seule variable c'est 0987 c'est cette variable la officielle qui fait ce qui est sélectionné si j'ai deux variables si je prends que deux variables ces deux variables là qui auraient été sélectionnés trois variables sur été cinq quatre variables qui sont là nous ce qu'on veut c'est select best score et il prend du coup la solution la plus simple avec le moins de variables possible qui maximise le taux de reconnaissance sur le sous échantillon test de l'échantillon d'apprentissage regardez plusieurs fois la vidéo pour comprendre mais c'est bien ça l'idée parce que là j'ai dit plein de choses en peu de temps on est bien d'accord là dessus très bien et surtout reproduisez la vidéo c'est comme ça qu'on a promenu reproduisez le tutoriel de la séquence c'est comme ça qu'on verra quand vous verrez les warnings là ça permettra de voir ce qui se passe alors de nouveau je relance pour être sûr voilà très bien donc ce que je veux faire maintenant alors c'est quoi ce que je veux la régression logistique voilà et je vais la connecter ici mais laquelle de sortie en fait c'est ça qui est intéressant voilà on regarde là c'est la deuxième sortie là c'est les résultats qu'on a c'est ça avec les taux de reconnaissance et les variables sélectionnées une variable deux variables trois variables voilà il va prendre la première seulement et la deuxième sortie c'est la table filtrée donc avec uniquement la colonne physique donc c'est cette là que je vais présenter ici alors encore une fois regardez bien dans filtrer de table on a bien 235 observations on repart sur la base d'un partissage en entier voilà de nouveau ici je configure groupe variable cible démocrate c'est la modalité qu'il appelle référence voilà et on revient sur l'algorithme IRLS on est d'accord là dessus il faut être cohérent sur toute la chaîne vous n'allez pas prendre un la fichage scoring et puis d'autres la descente de gradient puis tac et titi non oui oui c'est toujours possible mais il faut justifier pourquoi c'est possible et pourquoi ce serait intéressant là au moins ce que j'ai mis en place ici c'est que tout est cohérent tout le long c'est le même algorithme avec le même paramétrage avec le même paramétrage on peut changer peut-être paramétrage au fil du traitement mais il faut que vous justifiez pourquoi là j'ai choisi de faire ça parce que ça me paraît intéressant de faire ça ainsi de suite tout est possible mais il faut le justifier c'est vrai dans beaucoup de choses donc je relance le calcul et je peux voir les résultats voilà donc si je prends que le modèle où j'ai qu'une variable explicative voilà le coefficient associé et la constante serait comme ceci bien est-ce que j'ai eu raison de prendre qu'une seule variable explicative est-ce que le modèle là est-ce que le dispositif a eu raison de prendre qu'une seule variable explicative avec la sélection vrapper de nouveau je fais le prédictor avec le modèle à une seule variable voilà et je le réapplique sur l'échantillon test c'est ça qui est intéressant dans tout le processus de sélection là l'échantillon vrai échantillon test n'est jamais intervenu il intervient uniquement à la fin comme juge de paix on est bien d'accord là-dessus j'exécute voilà et de nouveau j'ai la table voilà avec la variable prédict là c'est bien vu hein sur l'échantillon test de 200 qui n'a jamais participé à la sélection encore une fois je suis d'accord là-dessus on est bien d'accord là-dessus pour vérifier que ça tient la route ce que je fais je remets cette fois-ci le scorer et dans le scorer je le configure pour que il oppose bien le compte d'appartenance observé les classes observées et les classes prédites par le modèle je fais aux clés et j'exécute et on a un taux de reconnaissance de 5,5% j'ai qu'une variable explicative et j'ai un taux de reconnaissance de 5,5% le même que Stenagra qui avec la méthode de sélection le test de score qui est dans la méthode statistique avait sélectionné 3 variables rappelez-vous de ça ici il sélectionne qu'une variable et on a bien ici voilà ce que j'avais à dire là-dessus en gros si je résume 1 on peut utiliser NIME également pour faire de la réaction du listique alors on a un dispositif relativement sympathique pour réaliser des traitements plus ou moins complexes voilà ce qui est intéressant dans NIME donc c'est cette partie simplifiée là qui permet de réaliser des traitements de définir des traitements de manière visuelle ça c'est le premier point important le deuxième point important de cette vidéo c'est que dans NIME on a la possibilité d'introduire une autre approche de sélection de variables voilà c'est ce qu'on montre ici cette partie là là voilà et cette approche là est basée uniquement est basée sur un critère de performance sauf que pour éviter de faire du surapprentissage un critère de performance brut toute reconnaissance ici en l'occurrence ça aurait peut être autre chose voilà et pour éviter le surapprentissage il le fait en utilisant en scindant ici l'échantillon d'apprentissage en deux sous-parties sous-parties apprentissage et sous-parties test pour éviter le surapprentissage justement et il choisit la configuration qui optimise le critère toute reconnaissance que j'ai choisi ici sur la sous-parties test alors sur une base toute petite cette idée là elle est pas très bonne à ce moment là il faut utiliser d'autres approches des techniques de rééchantillonnage typiquement c'est la validation croise qu'on pourrait faire par ailleurs ben je vous laisse là et c'est ça à mon avis c'est possible j'ai pas testé mais en cherchant bien parce que l'outil est très performant vous avez la possibilité de faire mais il faut savoir et savoir configurer tout simplement dans c'est qu'il y a dans Python il y a une commande suffit pour le faire aussi donc bon c'est à vous de choisir l'outil le plus intéressant et je rappelle que cette idée là également je l'avais mis en oeuvre dans dans cette vidéo aussi voilà qu'importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse et on peut voir également qu'on peut faire des choses très sympathiques voilà excellent travail à tous et moi je m'arrête là